Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici! Recette Pouding Chaumeur aux fraises pour 8 personnes. Pour les ingrédients, j'ai besoin d'une tasse et demie de farine, une cuillerée à thé de poudre à pâte, un quart de cuillerée à thé de sel, une tasse de sucre, une cuillerée à thé d'extrait de vanille, un oeuf, un quart de tasse de beurre fondu et trois quarts de tasse de lait. Pour la garniture aux fraises, j'ai besoin de 675 grammes de fraises coupées en deux ou en quatre selon la grosseur, trois quarts de tasse de sucre, deux cuillerées à soupe de jus de citron et une cuillerée à thé de fécule de maïs. On commence par préparer la garniture aux fraises en versant les fraises dans une casserole. J'ajoute le sucre, le jus de citron et la fécule de maïs et je remue le tout. Je porte le tout à ébullition et j'éteins le feu. Dans un moule rond d'environ 20 cm de diamètre par 10 cm de hauteur, ici j'ai pris une casserole, je verse la préparation de garniture aux fraises Dans un bol, je vais mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Je mélange. Dans un autre bol, je fouette le sucre, la vanille, l'œuf et le beurre fondu. Maintenant, j'ajoute la farine, les ingrédients secs, un peu à la fois et j'interne avec le lait. Alors, j'ai versé ma préparation sur le dessus de mes fraises. J'étale bien et je vais faire cuire au four préchauffé à 350 degrés Celsius, 180 Fahrenheit, de 45 à 50 minutes. Pour servir, je dépose le pudding chômeur dans une assiette de service. Ici, je le serre accompagné d'une boule de crème glacée et je vais déposer sur le dessus de la préparation de la garniture aux fraises chaude aussi. Là-dessus, je vous dis... Bon appétit! Sous-titrage ST' 501